Musique En 1942, les Etats-Unis sont entrés en guerre. En 1942, Alfred Hitchcock aussi, avec ses armes à lui, et cela depuis au moins son film de 1938, Une femme disparaît, date à laquelle, sous couvert d'une fiction d'espionnage à peine implicite, il exhorte l'Angleterre d'abord, et à sa suite les autres démocraties occidentales, à sortir de leur neutralité politique et autres prudences diplomatiques. Bref, à regarder en face la menace hitlérienne avant qu'il ne soit trop tard. Début 1942 donc, le cinéaste anglais, exilé depuis trois ans, termine son cinquième film américain, Saboteur, qui sortira en France après-guerre, sous le titre de « Cinquième colonne ». Un tournage qui avait commencé le 17 décembre 1941, soit dix jours après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, précipitant l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans ce contexte, où il importe de mobiliser le front et l'arrière, et de sensibiliser une population entière aux nouveaux dangers, que le magazine Life publie, le 13 juillet 1942, un photodrama, un roman photo réalisé par Alfred Hitchcock. Soit six pages de la revue et dix-huit photos, qui servent à raconter une fiction de propagande intitulée « Have you heard ? » Vous avez entendu et sous-titré « The Story of Wartime Rumors » ou « Comment les rumeurs se propagent en temps de guerre ». Soit dit en passant, le 13 juillet 1942, c'est quinze jours avant que le même Hitchcock ne commence aussi le tournage de « L'ombre d'un doute », une autre fiction se déroulant à Santa Rosa, paisible ville de Californie, agitée soudain par une menace cauchemardesque. Donc, sur une idée au départ de Stephen Hurley, le porte-parole du président Roosevelt, ce photodrama, paru dans Life, met en scène un avertissement. Un avertissement adressé à tous les civils américains, ici aux habitants de la paisible ville imaginaire de Zenith, sur le danger qu'il y a à colporter une rumeur, sur le risque en somme de propager un « oui-dire » et un « on dit » et les conséquences parfois dramatiques de ce bouche-à-oreille en apparence innocent. En temps de guerre, donc, on ne se méfie jamais assez de sa femme et de ses enfants, ou d'un ami, d'un voisin, et de l'inconnu au bar qui pourrait être un espion ou un agent à la solde de l'étranger. C'est bien connu, les murs ont des oreilles, donc il faut plus que jamais tenir sa langue, et il n'y a alors qu'un mot d'ordre qui vaille, « Keep your mouth shut ». Surtout, taisez-vous. Et pour le dire ou l'imprimer d'une façon susceptible de marquer les esprits, Hitchcock, qui a toujours eu un goût affirmé pour le monumental et l'agrandissement, choisit d'ouvrir son roman photo par l'image d'une oreille géante et de son pavillon, cet organe de l'écoute qui, ici, doit rester sourd, ou en quelque sorte apprendre à se taire. C'est une oreille pleine page, une oreille sans tête, une oreille toute seule, une oreille détachée, et en cette période forcément paranoïaque, une oreille qui sert d'emblée à une déliaison, désormais cruciale, entre l'oreille et la bouche. Bref, en ce temps de guerre, ce qui entre ne doit plus en sortir, autrement dit, attention à ne pas servir de corps conducteur. Et ici, la séparation de l'oreille et de la bouche, de ces deux organes de l'ouïe et de la voix, se trouve figuré et redoublé par la fixité photographique. Avant et après 1942, dans trois de ses films d'espionnage, Hitchcock a filmé « Des oreilles et des bouches ». Soit, comme en 1942, pour veiller à leur disjonction et leur étanchéité, soit au contraire, et plus souvent, pour tirer tout le parti expressif possible d'une circulation intensément cinématographique entre ces deux organes, deux organes capables, l'un de recevoir et l'autre des maîtres des sons. En 1935, le cinéaste tourne « Secret Agent », en français, « Quatre de l'espionnage ». C'est un film qui joue à multiplier les expérimentations sonores, au point que, presque 30 ans plus tard, « Seuls les oiseaux », ce récit apocalyptique de volatiles déchaînés, piaillants et croissants à vous casser les oreilles et vous crever les yeux, « Seuls les oiseaux » sera renoué avec un tel niveau d'inventivité auditive. Dans le cadre de l'espionnage, par exemple, un téléphone n'en finit pas de sonner, une alarme d'assourdir, des machines de vrombir, un petit chien de hurler à la mort, une pièce de monnaie de tourner dans un récipient en terre jusqu'à provoquer une stridance insupportable. où, lors de la scène de l'église, un organiste assassiné, ses mains restées sur le clavier dans leur rigidité cadavérique, jouent post-mortem une seule note sourde, sombre et lancinante. Alors attirés par cette musique d'outre-tombe, un villageois approche et les deux agents secrets, de peur d'être vus sur le lieu du crime, se réfugient dans le beffroi de l'église. Tandis que les cloches sonnent l'alarme et les assourdissent, Hitchcock fait un très gros plan obscène sur la bouche de l'un et l'oreille de l'autre, puis recadre sur la bouche de l'autre et l'oreille de l'un, chacun s'efforçant de parler et de s'entendre, et tous deux sortant de cette expérience de bouche à oreille, les tympans douloureusement endolories. Deux ans après l'avènement d'Hitler au pouvoir en Allemagne, le son de cette fiction d'espionnage, prudemment située en Suisse, semble partout déréglé et l'entente proprement impossible. D'un avant-guerre à l'après-guerre, Hitchcock réalise en 1956 un auto-remake d'un film de 1934, L'homme qui en savait trop, Retour du bouche à oreille. À la fin du film, dans le salon haut de plafond d'une ambassade, une mère chante qu'est sera sera à gorge déployée, véritable cordon ombilical musical qui abolit l'espace et relie la femme à son jeune garçon. Retenu dans les combles et prostré, celui-ci tend soudain l'oreille. Au début du film, un homme poignardé dans le dos s'est effondré, et à terre, confie un secret d'État à l'oreille d'un vivant. On dirait qu'il se vide dans le creux d'un conduit auditif. Le spectateur entend, sans comprendre lui aussi, ce qui se murmure, Ambrose Chappell. Mais surtout, il voit. Il voit dans le contre-champ du visage de celui qui écoute, toute l'ampleur d'une expression, tout son déploiement. Les yeux bleus exorbités de James Stewart prennent la mesure d'un danger en forme de message codé. Si bien qu'entre le champ, bouche-oreille, et le contre-champ, oreille-zieux grands ouverts, Hitchcock fait du montage. Il relie entre deux orifices. Il montre un trajet bucco-auditif qui produit en même temps une sorte d'effet coulé de chauffe. Quelle est donc l'émotion qui vient sur le visage écran de James Stewart ? Est-ce de la surprise ? De l'incompréhension ? De l'effroi ? Est-ce une révélation ? Même jeu de la bouche aux yeux en passant par l'oreille, même circuit d'affect, presque 15 ans après, dans Topaz, l'étau, une fiction qui rejoue à sa façon un épisode chaud de la guerre froide. La crise des missiles de Cuba au début des années 60. Et là aussi, même intrusion du spectateur qui glisse son oreille indiscrète au creux de la bande-son. Ici, un révolutionnaire cubain en tenue militaire, recueille le dernier souffle d'une mourante après qu'elle a été torturée pour passer aux aveux. Le nom qu'elle finit par donner est le dernier que son tortionnaire aurait voulu entendre, c'est celui de la femme qu'il aime. Là encore, dans ses yeux, bleus aussi, monte une série d'oxymore visuels. sidération, tristesse, colère, jusqu'à un regard caméra qui dit sa résolution à punir celle qui a joué double jeu et en même temps l'accablement qu'il y a à faire son propre malheur. Qu'est-ce qui ravit par deux fois le spectateur de ces jeux de bouche et d'oreille ? Eh bien, c'est d'être aux premières loges d'un tour de force sonore produisant un effet qui rappelle en vérité l'expressivité perdue du temps du cinéma muet, tout ce qu'un visage alors pouvait décharger comme photogénie. Jean Epstein écrivait en 1921 dans Bonjour Cinéma « Je n'ai jamais compris les gros plans immobiles. Ils abdiquent leur essence qui est le mouvement. » Fin de citation. De fait, le visage en gros plan de James Stewart ou celui de John Vernon dans l'étau semble certes frapper d'une stupeur proprement mutique comme s'il avait lui-même reçu le coup fatal et en même temps délivre un feuilleté d'expressions complexes contradictoires et simultanées soit autant de vibrations qui viennent de la force du plan précédent. Destinataire ultime de toutes ces expressions, particulièrement dans ce « jeu à trois » orchestré par Hitchcock « bouche, oreille, yeux » ou « personnage 1, personnage 2, spectateur », le corps du spectateur précisément sert de caisse de résonance ou d'amplificateur émotionnel entre le murmure de celui qui parle comme un confesse et la détonation muette qui se produit sur le visage et dans la tête de celui qui écoute. En avril 1960, NBC, la chaîne de télévision américaine, diffuse un moyen métrage d'Alfred Hitchcock, Incident at a Corner, sa seule réalisation en couleur pour le petit écran. Une nouvelle fois, comme au temps de l'ombre d'un doute, comme au temps de Have You Heard, il s'agit de raconter le quotidien sans histoire d'une petite ville de province ou de banlieue et les ravages causés par une rumeur infondée mais rapide comme un feu de prairie. Toute une communauté, apparemment irréprochable, ne bruise plus que de soupçons colportés, de mensonges entretenus, d'accusations et de calomnies. Chacun devient l'espion et le délateur de son voisin qui, en miroir, espionne et dénonce son voisin. De fait, Hitchcock a changé de guerre et tout en faisant un récit intemporel, livre un commentaire à peine crypté sur le macartisme qui a empoisonné une décennie à peine achevée. Si en 1942, Have You Heard imposé à tous les patriotes américains de se taire au nom de l'intérêt supérieur de la nation, Incident at a Corner rappelle dix ans plus tard qu'il était demandé au même, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de parler sans aucune retenue. Et pour figurer cette atmosphère de délation et de peur dans les années 50, Hitchcock réactive en quelque sorte la grande oreille du temps de guerre. Le générique début d'Incident at a Corner s'avère un petit festival de bouche à oreille. Quatre gros plans d'organes se succèdent et chaque fois, une bouche anonyme et gourmande susurre une soi-disant vérité inaudible dans le creux d'une oreille attentive. Quatre plans qui désignent l'érotique de substitution du plaisir de la délation sous le regard d'un téléspectateur curieux, plus impuissant cette fois que complice et sans doute coupable lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada